Bonjour, je suis consultante chez Serf France Seine-Normandie depuis 14 ans. Ma mission est d'accompagner les chefs d'entreprise dans le pilotage et la réussite de leurs différents projets. Stéphane Lebas, gérant fondateur de GSI Ingenierie, un constructeur de locaux professionnels clés en main dans le secteur de l'Eure, la Normandie et le siège est à Chartres. Ça fait maintenant 4 ans que M. Lebas fait confiance à Serf France Seine-Normandie et nous a choisis en tant que partenaire, à la fois pour l'accompagner sur ses obligations comptables, fiscales et sociales et surtout sur la dimension conseil, ce qui lui permet d'avoir un accompagnement personnalisé en fonction de ses projets et de ses préoccupations du moment. La TANEL nous accompagne depuis le début, depuis plus de 4 ans désormais, sur la performance de l'entreprise, y compris fiscale, sociale bien entendu. Mais cette dimension de l'environnement, elle a été sensible à nos valeurs qui sont propres à GSI depuis le début et elle m'a proposé de m'accompagner sur la démarche RSE dans le cadre d'une performance globale. La performance globale consiste à accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets et d'y associer 4 dimensions. La dimension économique, bien sûr, la dimension sociale et en plus, on y intègre la dimension environnementale et sociétale. Nous avons réalisé un diagnostic sur une plateforme numérique RSE dont les questions sont parfaitement adaptées à chacun des métiers de nos clients. Nous avons réalisé ce diagnostic qui tourne autour de 3 thématiques, le social, l'environnement et la gouvernance. Une fois le diagnostic réalisé, on a une vision très claire de la situation de l'entreprise et ensuite, on va co-construire avec le chef d'entreprise les actions qu'il souhaite prioriser et mettre en œuvre. A l'issue de ce diagnostic, il va en découler 4 points sur lesquels nous devrons travailler avec l'accompagnement de CERF France. La raison d'être, bien entendu, ce qui donne le cap d'une entreprise, en tout cas le formalise. Vous avez la politique RSE qui va tout de suite arriver après, mais aussi de communiquer sur cette politique. En interne, pour des raisons très simples, c'est de pouvoir fédérer les équipes et en externe, c'est aussi de rassurer les clients que nous sommes bien engagés sur ce domaine-là et que ce soit en congruence avec les sujets qu'on aborde. Et le dernier point, c'est les fiches de suivi de matériaux puisque aujourd'hui, on va, demain, on va dire, juillet 2022, nous serons soumis à la réglementation environnementale qui va nous obliger à établir des fiches de suivi de matières biosourcées, éco-conçues. Et dans ce cadre-là, ça va nous permettre aussi de déterminer, formaliser et répondre aux exigences réglementaires, notamment des produits thermiques construits. Au-delà des axes économiques et sociaux, je suis très heureuse avec l'équipe de Thomas Duros de pouvoir engager notre client, Gessy Ingénierie, et son gérant pour aller encore plus loin dans sa démarche d'amélioration de la performance globale. J'aurais deux axes de conclusion. La première, c'est évidemment de remercier Serf France de m'accompagner dans cette démarche que je considère fondamentale pour le développement des entreprises, responsable et en responsabilité avec sa raison d'être et également l'environnement. Et puis, le deuxième axe, ce serait d'encourager toutes les entreprises à s'engager également dans cette démarche fondamentale qui aujourd'hui, y compris pour aller chercher des subventions, y compris pour aller chercher des aides ou autres critères. On pourrait aussi parler de la marque employeur, pourrait attirer des talents également. Ce serait formidable que l'ensemble des entreprises puissent s'intéresser à cette démarche. Merci beaucoup, monsieur Lebab, pour votre engagement. On sait qu'il est important, cet engagement, pour vous, dans l'amélioration de la performance globale de votre entreprise, notamment compte tenu de vos valeurs. Et puis, je suis ravie et j'ai hâte de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des actions que vous avez priorisées.